Aujourd'hui, c'est la journée nationale des droits de l'homme, le 10 décembre. Et vous comprendrez bien qu'au regard du caractère particulier de cette journée, mon intervention aura une dimension particulière avec beaucoup de solennité. Parce que les droits de l'homme, il ne suffit pas de dire le mot. Les droits de l'homme, c'est quelque chose qui non seulement doit être respecté par des simples affirmations, c'est aussi quand c'est nécessaire de prendre les sanctions qui s'imposent, quand des pays se permettent de refuser de les respecter, mais surtout de conduire des actions qui sont diamétralement à l'opposé des grandes valeurs que l'on veut défendre. Et aujourd'hui, je pense plus particulièrement à ce qui se passe en Iran. Et si les Nations Unies vont jusqu'au bout de ce qu'elles veulent mettre en œuvre, on aura enfin des sanctions qui sont à la hauteur des crimes qui ont été commis à l'initiative d'Emola et de ce régime tyrannique. Si véritablement l'Union européenne qui affirme dans un rapport récent qu'il faut des sanctions qui soient mises en œuvre, de réelles sanctions, quand il y a de graves violations des droits de l'homme, et bien c'est le moment, c'est le moment de passer des paroles aux actes. Ne prendre aucune sanction contre le régime iranien. Laisser en fait la possibilité de continuer sur la même voie, en organisant, en décidant, partout dans le monde, d'être à l'origine d'attentats terroristes par exemple, Faut-il rappeler, le 30 juin 2018, lors de ce rassemblement organisé par le Conseil national de la résistance iranienne, ce rassemblement de villepinte, qui chaque année, chaque année, réunit non seulement des milliers d'Iraniens progressistes en exil, qui, aux côtés de ce peuple iranien de l'exil, rassemble des citoyens de différentes nationalités du monde, qui apportent leur soutien, qui expriment leur solidarité, qui rassemble aussi des élus venant de toutes les parties du monde, et en particulier des élus français et des parlementaires, et que ce jour-là, le 30 juin 2018, un attentat aurait été organisé, planifié, a été planifié, et qui, fort heureusement, a pu être déjoué, alors qu'on peut imaginer les centaines de morts que ça aurait pu provoquer. C'était un acte délibéré, c'était un acte qui était dirigé, c'était un acte qui était commandé par le gouvernement iranien. Que s'est-il passé par la suite ? Quelles ont été véritablement les réactions diplomatiques ? Est-ce qu'à partir de là, des conditions ont été données, ont été imposées pour que les antennes diplomatiques de l'Iran, notamment dans l'Union européenne, soient soumises à des conditions ? C'est-à-dire que les relations diplomatiques doivent être des relations normales entre les pays et ne pas être des têtes de pont pour pouvoir organiser, dans les pays où on a une représentation diplomatique, des attentats pour satisfaire ses objectifs politiques et sa volonté de déséquilibrer le monde ? Ce que je regrette, et je l'ai écrit d'ailleurs récemment au ministre des Affaires étrangères de la France, ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas eu de conséquences, il n'y a pas eu d'impact notable, il n'y a pas eu de rappel à l'ordre. Au nom de quelles raisons d'État on peut permettre que des relations diplomatiques soient des têtes de pont pour organiser des attentats dans le pays où on est représenté ? Certes, il y a aujourd'hui un jugement en cours. Je suis extrêmement attaché à la séparation des pouvoirs. Je respecte les décisions de justice quand elles sont prises et dans la mesure où elles se font dans des conditions qui respectent le droit. Je peux le dire. Je pense que c'est le cas aujourd'hui en Belgique, avec le procès qui est intenté, contre les auteurs de cette tentative d'attentat lors du rassemblement des Villepines. Ce que j'espère, bien évidemment, c'est que les peines qui vont être prises seront à la hauteur du crime qui aurait pu être commis dans cette tentative d'assassinat. Mais ce que je pense aussi, c'est qu'on ne peut pas laisser à la justice d'un pays, et notamment la justice belge, les services de renseignement belges, qui ont fait un travail vraiment que je salue en préparation de ce procès, mais qui l'ont fait, il faut le dire, dans la plus grande rapidité. Mais qu'à côté de ça, nos capitales européennes, notre diplomatie restent l'arme au pied. Je ne dis pas qu'il faut ne plus avoir de relations diplomatiques avec l'Iran d'aujourd'hui. Mais ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas tout permettre. Parce que si on permet, si on laisse faire, on se fait avaler tout entier, et c'est en quelque sorte encourager d'autres attentats terroristes qui peuvent être organisés par le monde, et plus particulièrement en Europe. Voilà le message que je voulais faire passer. Et aussi, à travers ce message, tout le soutien que j'apporte avec des parlementaires français de toutes les sensibilités, tout le soutien que j'apporte à la résistance iranienne. Le combat est un combat courageux. Le combat est un combat difficile. Ce combat, on sait qu'il se heurte à tous les obstacles, à toutes les menaces qui sont organisées par le régime des Mollahs iraniens. Je sais aussi que cette résistance iranienne au sein de l'État iranien souffre aujourd'hui, que les prisonniers politiques sont légions, que sans doute les condamnations à mort en Iran, c'est parmi les pays où il y a plus de condamnations à mort pour des raisons politiques, et sans doute même le premier pays du monde pour massacrer des prisonniers politiques. Non seulement comme ça a été le cas en 1988, mais encore aujourd'hui, avec des pendaisons, avec des discussions expéditives à la suite de tribunaux qui ne sont pas des véritables tribunaux qui respectent la séparation des pouvoirs. Je sais que ce combat est difficile. Et ce que je voudrais, c'est solennellement, une fois de plus, apporter mon soutien et dire que le peuple iranien en résistance, ceux qui luttent, qui agissent pour un Iran libre, pour un Iran démocratique, pour un Iran laïque, ils auront toujours à côté d'eux des progressistes de tous les pays du monde pour les accompagner dans leur combat. Et ce que je pense, c'est à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada